Le contexte c'est notamment l'adaptation des villes au changement climatique et l'enjeu d'érosion de la biodiversité et la question que les villes doivent se poser par rapport à ce contexte d'enjeux globaux d'une part et d'autre part une demande sociale très forte en matière de nature en ville qui vient des habitants, des habitantes qui souhaitent un cadre de vie plus agréable, plus apaisé, donc plus vert. Ce désir de nature il a certainement une raison qui est la conscience que peuvent avoir les habitants du fait que la nature leur rend un certain nombre de services donc elle rend la ville plus belle, plus accueillante d'une part et peut-être ont-ils moins conscience que d'autres services sont rendus par la nature notamment face au changement climatique, la nature permet d'atténuer les îlots de chaleur permet d'atténuer les risques d'inondation en intégrant davantage les eaux du ruissellement par exemple et face à l'érosion de la biodiversité, la nature en ville peut permettre d'accueillir la biodiversité dans la ville grâce aux continuités écologiques qu'il faut recréer entre la ville et sa périphérie et donc des habitats plus favorables à de nombreuses espèces dans la ville. Ces services rendus sont à mon avis à l'origine de la prise de conscience de nombreuses collectivités qui sont pionnières en la matière et qui développent la nature en ville de façon très forte et déterminée mais cette tendance n'est pas encore généralisée la ville reste minérale, elle reste grise, elle continue à s'étaler, à grignoter sur la nature autour de ses limites et pour ces raisons, le CESE s'est interrogé sur comment accélérer cette dynamique de prise en compte de la biodiversité. Une autre raison pour laquelle il est intéressant de s'occuper de la nature en ville, c'est la question de la santé on se rend compte que la nature dans la ville permet d'améliorer la santé des habitants la santé morale mais aussi la santé physique Lucas Badi, professeur à la Sorbonne, nous dit que s'occuper de la nature en ville c'est penser à une politique de santé publique. Les grandes préconisations de cet avis s'articulent autour de cinq axes le premier c'est bien celui de faire comprendre l'importance de cet enjeu de la biodiversité et de la nature en ville donc faire comprendre, on a un certain nombre de propositions qui vont faire entrer l'enjeu de protection de la biodiversité dans l'article 1 de la Constitution jusqu'à la formation et l'éducation à l'environnement de tous les publics et notamment bien sûr les publics qui travaillent sur l'aménagement urbain. Deuxième axe, comment développer une politique biodiversité et de nature très ambitieuse à tous les échelons du national au local, donc d'une stratégie nationale à la biodiversité à des politiques locales, enfin des plans communaux de biodiversité avec comme ambition de développer des espaces verts et bleus, donc aquatiques de qualité et efficaces pour accueillir la biodiversité dans les villes. Ce dont on s'est aperçu en discutant avec nos auditionnés c'est que c'est bien d'avoir des politiques biodiversité ambitieuses mais si on ne les confronte pas aux autres politiques de la ville comme l'aménagement, le logement, la santé, l'agriculture et bien parfois on passe un peu à côté de nombreuses incohérences donc intégrer la biodiversité dans toutes ces politiques c'est-à-dire s'interroger sur les impacts de ces politiques avant de prendre tout type de décisions. Le quatrième axe de nos recommandations s'articule autour d'un objectif clair et ambitieux qui est celui de faire de la nature un élément structurant de l'aménagement urbain de l'aménagement du territoire, prendre en compte la nature dans tous nos documents d'urbanisme pour se faire mixer les compétences, donc intégrer des écologues, des associations dans ces travaux d'aménagement du territoire, former comme je l'ai dit tout à l'heure les professionnels de ce secteur avec un objectif qui nous paraît ambitieux et à la hauteur des enjeux celui d'aller jusqu'à 30% d'espaces végétalisés de pleine terre dans les documents d'urbanisme. Le dernier axe de nos recommandations nous invite à penser la ville dans sa solidarité avec le territoire qui l'entoure. Pour cela nous avons des recommandations pour lutter de façon déterminée contre l'artificialisation des terres, des espaces naturels, des espaces agricoles en mettant par exemple en œuvre les recommandations du comité économie verte ou en renversant la fiscalité pour qu'elle soit moins avantageuse pour les usages qui sont fortement consommateurs d'espaces et plus avantageuse pour les espaces naturels. S'intéresser à la nature dans la ville c'est vraiment se questionner sur comment sera la ville de demain pour qu'elle soit plus accueillante pour la biodiversité mais évidemment comment elle sera plus accueillante pour les habitantes et les habitants comment elle sera favorable à leur santé comment cette nature permettra de lutter contre les pollutions atmosphériques que les habitants subissent déjà fortement aujourd'hui et pour cela c'est vraiment repenser la coopération entre les territoires c'est repenser la coopération entre différents métiers urbanistes, associatifs, écologues et surtout impliquer les citoyens tout au long de ces processus et de ces mises en œuvre de politiques de nature en ville. Sous-titrage Société Radio-Canada ...